Et salut à tous les amis, c'est Gretto et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sympathique en mode à la cool découverte. Aujourd'hui on va découvrir une petite nouveauté du patch qui est apporté avec le patch 0.2.7, voilà, j'ai du mal, pour Wolfen, Lord of Mayhem. Donc je baisse un peu le son dans le casque là, voilà. Alors, c'est tout simplement l'outil de création de personnages qui fait enfin son apparition, en tout cas c'est un début. Donc on va découvrir ça ensemble, alors c'est une petite vidéo qui est faite en direct cette fois-ci, parce que je vais découvrir tout simplement cet outil en même temps que vous. Donc voilà, donc pour le moment, voilà, seulement le personnage masculin, alors l'équipe est en train de bosser sur le modèle féminin, donc ça va arriver, ne vous inquiétez pas. Donc apparemment, premier paramètre, on va pouvoir choisir la couleur de peau. Voilà, je vais voir qu'on peut, maintenant on peut tourner, voilà, on peut tourner autour du personnage. Voilà, juste clic gauche. Et avec la molette par contre, on peut jouer sur la lumière, ah ça c'est pas mal ça. Là vous laissez votre molette cliquer, vous voyez, il y a les ombres qui tournent et il y a l'éclairage qui change aussi. Bah c'est pas mal fait ça pour le coup. Après on va pouvoir choisir sur la morphologie. Ah ça c'est pas mal aussi, ouais. Ah ça c'est pas mal, oui, effectivement. D'accord, là c'est carrément squelettique, complètement l'opposé. Donc on va partir sur quelque chose de pas trop dégueulasse, voilà, quelque chose comme ça. Ça me paraît pas mal. Assez musclé, pas non plus gros et pas non plus trop maigre. Allez, on prend le personnage. Alors ensuite, les cheveux, apparemment, voilà, on a six coupes. On va se mettre un peu là. Oulala, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Allez, j'imagine que personne va prendre celle-ci, hein. Ah non, c'est complètement dégueulasse. Aucun mode show, ok. On va partir sur celle-ci. La couleur, ok, bon, on va éviter les couleurs fantaisistes, hein. Ok. Est-ce qu'on peut zoomer ? Non, apparemment, on peut pas zoomer. Bon, ça c'est un petit peu dommage. Que voilà, on va jouer sur les yeux. Donc apparemment, on peut régler chaque oeil séparément. Séparément, pardon. Ok, donc un oeil rouge. Non, c'est complètement dégueulasse, les yeux rouges. Allez, les yeux verts, hop. Je sais pas si vous le voyez bien à l'écran. On peut aussi choisir la barbe, la pilosité. Bon, c'est un petit peu abusé, là. Bon, là, ça fait carrément viking, là. Ou nain, même. Voilà, on va partir sur celle-ci. Hop. Petite barbe verte. Voilà, quelque chose comme ça. Ça me paraît pas trop mal. J'ai cru voir un truc saturation. Ah, ok, on peut aussi... D'accord, jouer sur les teintes couleurs. Je sais pas si vous le voyez. Vous avez les teintes couleurs, ok. Donc ça, c'est à savoir. J'ai pas forcément fait attention. Mais ok. Maintenant, du personnage Gréto. Hop, et c'est ok. Donc l'outil de création des personnages qui vient tout juste d'arriver. C'est plutôt cool. Je vous invite à l'essayer si vous l'avez pas encore. Si vous avez, de toute façon, vous allez forcément l'essayer. Parce que de toute façon, il y a eu un wipe de tous les persos. De tous les persos d'avant ce patch. Donc de toute façon, c'est tout à refaire. Mais bon, voilà. C'est pas très très grave. Donc voilà, petite vidéo assez courte sur la création de personnages de Walsen qui est arrivée avec le patch 0.2.7. Vous ne connaissez pas, c'est disponible sur Steam. J'en ai parlé largement. J'ai fait pas mal de vidéos dessus. Pas mal d'articles sur le blog. Donc je vous invite à aller faire un petit tour sur tout ça. Donc voilà. Donc en tout cas, j'espère que vous aurez apprécié ce petit moment entre nous sur l'outil de création des personnages de Walsen. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Allez, ciao bye les amis. Et surtout, restez cool. Sous-titrage Société Radio-Canada